Salut à toutes et à tous, c'est MF7 et on est parti pour la suite de la carrière avec l'US Concarneau. Que va-t-on réaliser durant ce mois-ci ? Ce mois-ci où on va affronter plusieurs équipes qui vont être les suivantes. Grenoble, Rodez, Angers et Saint-Etienne ont fini par deux gros, deux prétendants à la montée. Et on commence par des clubs de milieu de tableau, nous qui sommes dans les derniers du championnat. Au niveau des mails, on a reçu un petit mail au secrétaire. Il nous a dit, écoute, il y a M. Laborde, il a supervisé des jeunes pour le centre de formation, on va voir. Il a trouvé Jean-Daniel. Oui, on aurait pu faire, c'est un prénom cliché. Jean-Daniel, on ne sait pas trop quel poste il joue, des merdes-tours. Entre 38 et 50 de général, 55 et 75 de potentiel, ce n'est pas le futur craquito. On ne sait pas ce qu'il vaut, 150 000, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, Jean-Daniel vient de signer au centre de formation de Concarneau. C'est bien évidemment un jeune qui a très peu de chances de passer professionnel à Concarneau. À 43 de général pour commencer. On va regarder un petit peu ses caractéristiques. Un petit peu, bon, rapide, il faut le dire rapidement. Placement offensif, vista. Effet centre. Finition, ce n'est pas fou, c'est sur toi. Précision de tête qui est assez faible. Il est peut-être plus passe courte. On va voir. Il est très grand. Je dirais, au vu des stats, entre Elier ou milieu offensif, c'est 4 semaines. Et si on passe Elier, c'est 2 semaines. Il a une bonne vista au niveau des milieu offensif. Ce n'est pas mauvais non plus au niveau des stats de milieu offensif. Mais bon, on va passer pour le moment en Elier droit. Il va peut-être prendre quelques points. Il va être pointé à 47, 48. Le crack, le crack Jean-Daniel. Le crack Jean-Daniel qui, très certainement, ne sera jamais passé pro chez nous. Thibaut 5-1 qui nous écrit. Le match avenir est crucial pour notre saison. Je me sens bien et je pense que je serai plus utile que Flipono pour cette rencontre. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Je sais que souvent, quand ils écrivent par mail, comme ça, nos joueurs, c'est là où ils font les meilleurs matchs, juste après. Est-ce que pour autant, on a envie de tester 5-1 alors que Flipono a fait des bons matchs la dernière fois ? De ce que je me souviens, parce que ça va faire pendant une semaine que j'ai tourné le premier épisode. Donc, je ne sais pas trop. On va donc jouer contre Grenoble. Grenoble qui va arriver avec cette composition. Avec Bobby Alain, Ogol, une défense, Xantib, Diara, Tchepchette, Paquiez. Un milieu, Perez, Touré, Bené. Perez, je ne dis pas de bêtises. Il n'a pas pris sa retraite, IRL, là, à la fin de la saison. Non, pas dans le jeu, bien évidemment. Thu à gauche, Bas, Bamba. Sur le bas, on aura Brismo Bleu, Montfrey, Nestor, Pastolacci, Joseph, Geno, Esbahi. Grenoble qui a fait annuler une défaite. Ils n'ont pas beaucoup mieux commencé que nous ce début de saison. Et nous, on est donc parti. On garde cette équipe toujours en 3 minutes pour l'heure. Ça ne fait pas envie d'avancer assez vite. Parce qu'en parallèle, je fais une carrière avec les Forest Green. Je vous ferai certainement une vidéo. Une vidéo. Une vidéo. Non, une vidéo. Où vous résumerez un petit peu cette carrière. Mais ça sera un style différent qu'avec l'US Concarneau. Parce que j'y jouerai en off. Et ça sera plus simple. Parce que je ne peux pas tout le temps commenter. Vous le savez, ceux qui suivent assidûment la chaîne. Donc, Concarneau, j'avance que quand je peux commenter. Et l'autre, comme ça, je joue quand je n'ai rien à faire, etc. Donc, je peux avancer à des moments différents. Je vous ferai un résumé, mais qui sera du coup, dans un format complètement différent de la carrière avec Concarneau. Concarneau, donc du coup, c'est parti pour la troisième journée. On espère que ça va aller. Donc, du coup, je disais, oui, les matchs en 3 minutes, ça permet d'avancer sans avoir trop cet aspect. Dans les matchs où tu te fais dominer de rien pouvoir faire pendant... Tu n'as pas l'impression de rien pouvoir faire pendant 10 minutes. Et où, quand l'équipe adverse, elle est complètement nulle et que tu te fais chier, tu n'as pas l'impression d'avoir joué contre une équipe nulle pendant 10 minutes. Mais seulement, 6 et Paquiez. Paquiez est en train de se faire agresser par des supporters de Concarneau qui sont en train de l'accrocher et de le garder auprès des tribunes. Paquiez qui, décidément, prend sa journée pour jouer à la touche. Les supporters de Concarneau qui... Il faut lâcher. Régis, lâche, lâche, lâche Paquiez. Lâche Paquiez, il ne peut pas faire la touche. Lâche Paquiez ! On va rester toute la mi-temps comme ça. C'est exceptionnel, ce jeu, quand même. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Voilà. Là, on a affaire à du beau football, là, de suite. Je ne sais pas quoi vous dire. Les supporters de Concarneau qui sont en train d'agripper le joueur auprès des tribunes. Et on a donc Gaëtan Paquiez incapable de revenir sur le terrain pour l'heure. Je vous laisse avec ces images de tristes de notre football. Bon, mais sérieusement, on va recommencer le match. On va recommencer ce match puisque, voilà, ça a bugué. Je n'ai jamais eu ce bug. Pourtant, je sais que FIFA est bugué et qu'il y en a beaucoup de bugs dans les jeux d'ESPort. Alors, celui-là, je ne l'avais encore jamais vécu. Allez, Pelé. Pelé, c'est perdu. Et attention, ce ballon récupéré par Jesse Bené. On n'avait jamais vécu ce truc encore. Des supporters de joueurs. On va dire que c'est ça pour le RP. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas. Ça va être une carrière qui va être le plus réaliste possible. Tout en ayant un petit peu, par moments, un petit peu de facilité. Pas trop de restrictions non plus. Le but, c'est que ça soit cohérent et réaliste. Sans non plus se compliquer trop la tâche. Ça reste FIFA et pas Football Manager. De toute façon, on aura une carrière sur Football Manager. Pour être vraiment plus proche du réalisme bas. qui tire à côté sur cette reprise. Qui revenait bien vers l'intérieur. Notre gardien qui est en retard sur cette frappe. Qui ne sera donc pas cadré. Allez, on se retrouve pour les meilleures occasions de ce Concarneau-Grenoble. En espérant qu'il n'y ait plus de problème avec les supporters de Concarneau. Attention, parce que Célestine a fait un gros pressing sur le couloir. Mais il n'y a plus personne dans l'axe. Et c'est bien sauvé par Paro. Et Célestine qui sauve l'équipe. Et Paro qui a noté IRL a quitté le club. Il y a pas mal de joueurs qui quittent le club. Parce qu'ils sont descendus en national. Pelé. Pelé qui a lancé Papi Mnouba. Qui n'est pas en jeu. Papi Mnouba. Papi Mnouba. Le face à face, ça fera un zéro. Un zéro pour Concarneau. Qui, du coup, est en train de mener dans cette rencontre. Grâce à l'attaquant mauritanien. Papi Mnouba qui permet à Concarneau de mener ici, face à Grenoble. Sur cette super ouverture en profondeur de Brian Pelé. Et tout le public qui se lève et qui peut exulter sur cette frappe. Un à zéro. Un espèce de pointu. Bien évidemment, on a les joueurs qu'on mérite à Concarneau. Et c'est un mi-temps ici entre Concarneau et Grenoble. Après cet événement premier mi-temps. L'équipe mène un à zéro. Grâce à Papi Mnouba. Une frappe, un but. Pour l'attaquant mauritanien. Qui est en train de gagner le duel des bas. Dans cette rencontre. Gros, gros match. Où il y a un tir de part et d'autre. C'est du grand spectacle. C'est un spectacle digne de la Ligue 2. On le sait que la Ligue 2 nous présente souvent des spectacles de folie. J'allais dire, j'allais faire rentrer Céquin. Mais je ne peux même pas le faire rentrer. Puisqu'il n'est même pas sur le banc. On va mettre un Dombassi. On va faire en train de Dombassi à la place de Chadli. Qu'on ne voit pas trop pour l'heure dans cette rencontre. Qui va décaler vers Fossurier. Fossurier. C'est contré par Xantip. Et ça sera une main. Une main de Xantip. Et c'est donc un coup front bien placé. Qui va être tiré par Brian Pelé. Pelé qui s'aidance. Qui frappe bien ce ballon par-dessus le mur. Ce n'est pas rentré là, monsieur l'arbitre. Ce n'est pas rentré. On demande le ralenti. On demande la VAR. La nôtre de VAR. Parce que ce ballon, il n'a pas dû passer très très loin. De traverser la ligne de but. On va voir. C'est un petit peu cheaté. Ce ballon. Voyons voir. On va s'aligner à peu près comme il faut. Il y a toute chose. Le ballon. Regardez-moi. Ce jeu qui est très très bien codé. Regardez-moi ce ballon. Qui est attrapé par rien du tout. Par rien du tout. Là, c'est impossible d'attraper le ballon. Normalement, il doit faire but. Et hop. Ça se téléporte dans l'autre main. Qui, comme par hasard, est au niveau de la ligne. Et donc, le ballon, effectivement, après plusieurs glitchs du gardien, ne terminera pas dans les buts. On fait limite un match parallèle avec des actions surnaturelles. Le beau va rentrer. Tout en autant que le beau rentre. On a du temps. Attention. Avec ce passage en force. Je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était qui est en train de passer. Attention. Qui peut être dans une occasion de frapper Esteban Saldeski. Il reste vigilant deux fois. Attention. C'est la panique. À bord. Il n'y a pas de but. Esteban Saldes qui s'en est bien sorti. Oh, Pelé. Pelé qui a récupéré un bon ballon avec Ibnouba. Qui peut retrouver Pelé. pour la remise pour Ibnouba et pour Rims. Ça revient en Barès. La frappe de Barès sur la transversale. Le pas de deuxième but pour Concarneau qui aurait pu s'assurer la victoire avec un deuxième but dans cette rencontre. Mais ça ne sera pas pour le moment. Et c'est la fin dans un match pas terrible entre Concarneau et Grenoble. Il y aura eu un petit peu d'action un peu plus en deuxième mi-temps. Victoire 1-0 de Concarneau grâce à ce coach Pagadmin qui obtient enfin sa première victoire en Ligue 2. Et grâce au premier but de Papu Ibnouba. Match d'ensemble dominé au niveau des occasions pour Concarneau qui récupère ses trois premiers points de la saison. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si ce n'est pas foufou comme match. Mais c'est déjà mieux que rien. Maxime Pâtier je ne sais pas trop quoi. C'est qu'un il est déçu. Mais ce n'était pas le bon match. C'est qu'un ce n'était pas le bon match. Il y aura d'autres moments où tu pourras jouer. En Coupe de France peut-être un jour. Au niveau du changement déjà Chadli je ne l'ai pas trouvé très bon. On va mettre Ndomba City titulaire parce que sur sa rentrée je l'ai trouvé un peu plus intéressant. on va tester Uri Uri sur le banc. Peut-être que Uri fera mieux. Après le reste de l'ensemble de l'équipe ça a été plutôt bien. Donc pour le moment pas de changement sur le reste de l'équipe titulaire parce qu'elle fait son taf. Au niveau du classement on est passé 12ème après une victoire. Voilà. La Ligue 2 ça va vite. On a Maxime Pâtier qui nous écrit on va échanger mais je ne pense pas te faire jouer parce que sa laisse est correct petit point au niveau de l'effectif Esteban Salès il est en fin de contrat il n'a pas fait des notes de fou mais j'aimerais bien les remplacer les deux gardiens là je n'en ai pas besoin Rudy Boulet je pense qu'on va le prolonger en tant que numéro 2 Maxime Pâtier on va essayer de le vendre avant le mercato d'hiver histoire de nous rapporter un peu d'argent parce qu'au mercato d'hiver à tout moment il peut nous quitter gratuitement que ce soit dès le mercato d'hiver puisque ce FIFA est bugué sur la fin d'année avec ça ou pour la saison prochaine après il va falloir qu'on prolonge les joueurs on va bien voir on a Romain Sens là pour l'heure ça ne bouge pas trop là on avisera il y aura sûrement moyen de peut-être dans le mois prochain on avisera un petit peu sur les temps de jeu il faut surveiller Georges Georges il faudra qu'on le fasse jouer aussi de temps en temps Et toi lui je le compte plus comme un 6 mais après on a beaucoup de joueurs en 6 Moisan C'est qu'un peut-être que C'est qu'un on va le vendre parce que ça fait un, deux, trois quatre, cinq joueurs pour jouer au même poste je pense que Thibaut C'est qu'un à 31 ans surtout qu'il est important lui aussi on verra bien par rapport au temps de jeu là c'est pas trop la priorité pour le moment après on verra par rapport au temps de jeu mais il y en a certains on essaiera de les vendre s'il ne joue pas beaucoup parce qu'ils ne serviront à rien et ça sert à rien d'avoir 40 joueurs et si on peut renforcer un petit peu les finances voilà on va voir déjà au niveau des gardiens au niveau des gardiens on n'y est pas encore mais justement dans les commentaires vous allez pouvoir donner votre avis j'ai ciblé quelques joueurs je trouve que Simon N'GAPAN-WENBU le Camerounais de l'Olympique de Marseille ça serait une grosse somme à investir mais ça pourrait être un joueur intéressant alors est-ce qu'on se le fait prêter ou est-ce qu'on essaye de l'avoir en définitif avoir 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 est-ce qu'on le fait danser sa carrière en Ligue 2 un truc alors Monanda je ne l'ai pas mis là pour maintenant je l'ai mis pour plus tard on peut avoir Clément Diop si le joueur est arrivé récemment on peut avoir bon si Bois il n'est pas meilleur que ce qu'on a si il est un petit peu plus jeune on pourrait avoir là pareil est-ce qu'on prend des joueurs plus pour l'avenir avec Teddy Boulendy qui devrait évoluer même si la première saison il serait peut-être un peu faible pour la même chose pour pour Baccarfale sinon on a l'expérimenté Alexandre Letelier du Paris Saint-Germain le problème lui c'est le salaire qui pique on a Denis Petrich pareil c'est l'expérimenté mais il va très vite baisser donc voilà un petit peu ce qu'on regarde dans les profils mais c'est vrai que Ngan Point Bou là il m'intéresserait bien en priorité au mercato d'hiver ce qu'on n'a pas un gros budget si on devrait mettre dans un seul achat pour du court terme ça serait très bon et sur du long terme également voilà on devrait miser je miserai sur lui prochain match on a contre Rodez on va aller voir le rapport de Rodez qui sont 16ème qui ont fait de nul une défaite avec leur défense à 5ème passée au gol une défense Lipinski Bradley Danger Vandenabel Boma Coelho un milieu Agrajo Taibi une attaque dépré Arconte Corredor et Abdallah Chougrani Utonji Parc Verdier Combraise sur le banc je rappelle qu'on a les effectifs de début du jeu c'est peut-être pour ça qu'Utonji et Corredor ne sont pas titulaires même si je ne pense pas qu'ils soient si mauvais que ça non plus au début du jeu mais ça y joue très certainement nous au niveau de notre effectif personne n'est personne n'est fatigué non personne n'est fatigué on va pouvoir y jouer du coup contre Rodez au stade Paul Lignon de Rodez avec les joueurs qu'on voit dans le vestiaire prêt prêt à jouer prêt à montrer leur meilleur football digne de la Ligue 2 avec les joueurs qui s'échauffent et Pagan Min qui parle un peu avec l'entraîneur de Rodez dont je n'ai plus le nom je ne connais pas tous par coeur alors Rodez il y en a qui sont bien en chemise verte allez on est parti entre Rodez et Concarneau dans cette rencontre quatrième rencontre de Ligue 2 Concarneau qui espère continuer sur le bon résultat précédent face à Grenoble Ndombassi qui élimine Ndombassi qui se met en position de frappe c'est catastrophique c'est catastrophique la frappe d'Ndombassi alors il met du coeur mais le cadre il n'y est pas du tout il n'y est pas du tout il a tiré à 3 mètres du but Ndombassi je ne sais pas s'il est gaucher dans ce cas-là on va vérifier ça justifierait un peu plus mais s'il est droitier non il est droitier il est droitier Ndombassi il nous a mis une frappe en Tardembele à l'Euro au pape il nous bat le pressing il est bon mais il ne peut pas vraiment se mettre en position de frappe il peut trouver Flipono qui décale vers Pellet qui se tourne Ndombassi le sauvetage la première grosse occasion pour Concarneau il faut lui marquer celle-là et Flipono avec Ndombassi la frappe du gauche elle est cadrée et je perds ma voix et le sauvetage de Ndombassi sur une frappe du mauvais pied de Ndombassi attention Brian Pellet et Paro ça sera au-dessus des buts Ndombassi Ndombassi qui est passée avec sens c'est bien récupéré dans la surface Papibnouba c'est contré Papibnouba la deuxième ne fera pas mouche non plus c'est bien récupéré avec Ndombassi qui tente de percuter Ndombassi qui conserve Ndombassi qui nous envoie un sens Papibnouba c'est cadré s'arrêter pour Ndombassi pas de buts alors là on récupère tous les ballons avec une facilité déconcertante avec Ndombassi qui peut trouver Papibnouba la talonnade vers sens qui peut trouver Barès et ça fera 1-0 grâce au milieu Montpellierin prêté ici à Rodez Barès qui nous permet de mener 1-0 et pour le moment Concarneau qui plus que domine les Rodeziens ou les Ruthénois je ne sais plus comment on les appelle je vous assure que ça n'a rien à voir que les 3 minutes parce qu'il peut y avoir des matchs où c'est complètement l'inverse on ne frappera pas une seule fois et on se fera archi-dominé par l'IA il y a des matchs où il y a des absentes comme ça on ne sait pas trop pourquoi attention on leur laisse peut-être la seule occasion et Steven se laisse à une main qui maintient Concarneau à 1-0 Ndombassi avec Papibnouba qui peut jouer en pivot avec Ndombassi la frappe du gauche un petit peu flottante qui revient et qui est à côté mais c'est bien tenté Ndombassi il est percutant on va dire que c'est pas mal mais on espérait qu'il soit efficace dans cette deuxième mi-temps avec Traoré qui peut décaler peler peler le centre c'est dégagé ça va revenir vers Flipono qui peut retrouver Ndombassi s'écadrer et s'arrêter par Ndombassi allez le corner tiré par Flipono la tête de barré s'arrêter par Ndombassi et Celestine qui va essayer de récupérer ce ballon haut c'est chose faite avec Celestine avec Flipono on va faire rentrer Merji on va faire rentrer Lobo on va faire rentrer Uri on va faire rentrer Etouan à la place de Flipono et on va faire rentrer Georgesan à la place de Faussurier et Raphaël Lipinski qui prend un jaune sur cette contre-attaque et ce tacle pas maîtrisé du tout Ndombassi avec le beau s'arrêter par Npassi pas de deuxième but pour Concarneau qui domine cette rencontre mais qui n'arrive pas à marquer ce deuxième but qui pourrait les sécuriser Ndombassi qui s'est mis sur son pied droit c'est cadré mais ça frappe à but attention le coup franc est bien placé juste avant la fin du match tiré par Bradley danger est complètement au-dessus du but et on peut même dire c'est sans danger oui elle était drôle ne vous inquiétez pas je suis humoriste sur les temps perdus au niveau des détails du match Presti ira deux voilà match passionnant un seul but même en trois minutes on peut vivre ce genre de match on fait 40 tirs à zéro et il nous faut ces genres de match tu vois si j'aurais dû faire les mi-temps de 5 minutes alors les mi-temps de 5 minutes le seul truc qui est bien on va dire c'est pour l'aspect temps de construction du jeu on passe 6ème oui 6ème avec Concarneau et de pouvoir faire des changements qui ont le temps d'impacter etc mais là un match comme ça pendant 10 minutes à jouer contre une équipe qui fait rien c'est pas beaucoup plus passionnant mais dites moi en commentaire dites moi en commentaire ce que dans cette carrière on fait en 5 minutes les matchs pour qu'on ait vraiment le temps de faire des remplacements qui ont un temps de jeu important et un impact peut-être 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 on va voir parce que c'est vrai que si le temps de jeu des remplacements peut avoir des impacts c'est quand même mieux que rentrer et que tu les vois tout juste à peine voir ils touchent une balle c'est pas bien non plus pour leur moyenne pour les évolutions et le prochain match ça sera face au on va y arriver face au scot d'Angers qui sont 5ème juste devant nous le scot d'Angers qui reste sur 2 victoires 2 nuls sur les 4 premières journées et qui a déjà un changement puisque Valéry est indisponible parce qu'il est blessé au niveau de l'équipe ça sera Zinga au goal préféré à Fofana au niveau de la défense ça sera Anin Gaia le fort Camara El Melali Ulghar Ulghared en milieu défensif avec Adéli Capelle une attaque Ibraïmanienne Adrien Unou sur les blancs sur le banc Zinedine Ferrat Utonji préféré sur Gaia apparemment qui en outre générale est beaucoup moins fort Dionji Bamba Fofana Lopi Unadj des changements qui sont originaux du côté d'Angers ce qu'ils voient Concarneau comme un petit poussé et du coup ils se sont dit on peut envoyer une équipe un petit peu bé ça devrait le faire on va voir on va voir si ça le fera est-ce qu'ils ont eu les bons choix nous on va laisser cette équipe là pour l'heure parce qu'ils ont fait leurs deux derniers matchs très bons même si c'est que des petites victoires 1-0 ça reste des victoires et ça leur permet de continuer leur remontée folle au classement avant de jouer donc chez nous au stade de Kipiryu contre contre cette équipe Angevin qui on le sait donc sur le papier est favorite est favorite mais à nous de faire la bonne performance qu'il faut à nous de faire la bonne performance qu'il faut si l'équipe produit ce qu'on a besoin pour faire un bon match il y a moyen de sortir avec un bon score face à cette équipe d'Angers attention Ibrahima Nian s'arrêter par Esteban Salès et Emmanuel qui siffle un pénalty faute de Paro sur la frappe de Nian intervention un petit peu trop tardive oui effectivement l'intervention est tardive ça fait donc faute faute et pénalty Ibrahima Nian pour ça s'en charger au bout de 7 minutes de jeu seulement et Esteban Salès allez tu vas être le héros oui tu es grand mon garant c'est pas de qui complètement dégueulasse sur une frappe qui te vient dessus on aurait pu la capter t'as préféré carter le danger on va pas s'en plaindre non plus mais c'est vrai que cette frappe elle est pas folle Ibrahima Nian qui avait une occasion pour Angers de mener au score c'est pas c'est pas fait il contrôle la main j'ai à dire l'orbitre n'a rien vu si si l'orbitre a vu et il a sifflé enfin elle a vu et elle a sifflé maïbares hyper puis Nuba Ndombasi Ndombasi c'est dans Zynga pour la première grosse occasion de Concarneau dans cette rencontre et Zynga qui est resté vigilant Ndombasi qui a choisi l'option soliste alors qu'il y avait deux coups qui pio deuxième poteau c'est dommage le corner tiré par Pelé il n'y a personne qui intervient ça revient sur Traoré le but le superbe but de Traoré qu'est-ce qu'il est beau celui-ci de Giaussu Traoré le but était tout sauf attendu la reprise d'habitude c'est l'heure de frappe il me le fout tous à côté et non lui contrôle bim enchaîné et il obe le gardien sur cette balle plongeante qui redescend comme il faut quel but de Traoré dans cette rencontre qui permet à Concarneau de créer la surprise et de mener face à Angers alors Giaussu Traoré il nous a conclu un superbe but superbe but de Traoré franchement bien joué bien joué champion je ne sais pas comment tu doutes une la source celle-là mais elle est magnifique elle est magnifique il est magnifique ce but Flipono qui peut écarter là-bas vers Fossurier le centre il est bon Nuba qui saute en même temps que Zinga pas de faute mais pas de but non plus Aubarien Pelé qui tente de récupérer un ballon bien placé Pelé qui conserve qui n'a pas de solution en dessous avec Ndomassi Papi Nuba qui se met dans un angle pour frapper arrêter par Zinga Angers n'y est pas du tout dans cette rencontre le corner tiré par Flipono Ndomassi qui s'envole mais la tête elle n'est pas cadrée attention Ibrahmanian qui va égaliser pour le score d'Angers à la 38ème minute sur la seulement deuxième occasion dans ce match où pour le moment les Angevin étaient dominés la qualité individuelle va leur permettre d'égaliser sur cette passe en retrait Ibrahmanian qui met le but du 1 partout au niveau de la possession on sait Angers qui a le ballon mais au niveau des occasions c'est assez équilibré dans cette première mi-temps on verra qui arrivera à rapporter cette deuxième mi-temps et qu'elle sera donc le score à la fin de cette rencontre Ndomassi qui tente de percuter Ndomassi qui manque de vitesse mais Ndomassi qui a réussi à avoir El Melali Ndomassi un petit peu et se les Ndomassi avec Barès qui peut retrouver Ndomassi qui rentre la frappe elle est contrée par camera on va sortir Papi Ndouba on va faire entrer Merdi parce que Papi Ndouba il est présent mais au final il n'est pas décisif dans grand chose on le trouve mais il ne change pas grand chose bon attention le ballon il est perdu dans un endroit dangereux par congarno la petite frappe un peu lobée je crois de Hutonji et Esteban Salles qui restait vigilant sur cette action de Barès restait vigilant Traoré oula 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 là Traoré ce n'est pas notre le premier chef d'oeuvre que tu nous as mis ouf oulou faire sortir Barès fatigué à la place de Lebeau Uri va rentrer à la place de Depele et on va faire sortir Fossurier à la place de Georgian et c'est tout pour les changements pour l'heure pour les dix dernières minutes bon dès que le ballon sortira Barès encore une fois la récupération elle est bonne elle est haute Barès avec Yanis Merdji c'est pas cadré ça passera juste à côté du but c'est pas touché pas le gardien si je ne dis pas de bêtises les trois changements ont lieu pour 30 secondes de jeu mais bon il sera rentré sur le terrain Traoré s'est récupéré et ça sera la fin du match Concarneau 1 Angers 1 1 partout match nul pour Concarneau qui est pas mal qui fait plaisir en soi c'est plutôt un bon score on va pas se mentir Concarneau qui a plutôt dominé au niveau des occasions même si ça n'aura pas fait mouche mais un match nul face à Angers on signe on n'aurait pas misé ça ni de faire ce mois qu'on fait pour le moment surtout vu comme on était parti Concarneau qui reste du coup septième de Ligue 2 pour le moment c'est pas mal Traoré a ouvert son compteur et quel but quel but quel but sur ce coup et toi option de changement de poste pour notre Jean Daniel Jean Daniel Pim 48 de Général le Crac le Crac le Crac est en marche Jean Daniel 48 de Général le futur Crac Ito de l'US Concarneau prochain match face à l'AS Saint-Etienne dixième de championnat à la surprise Général qui a enchaîné deux victoires de nul annul les deux défaites sur les cinq derniers matchs qui n'auront pas Chambaud suspendu pour cette rencontre une équipe composée de Dreyère au goal une défense à pied à gauche Batou Minsica Nadeh Briançon Cafaro en piste en droit Bouchoiril Aubry Sissé au milieu Sissoko Charbonnier en attaque dans un 5-2-1 avec Dira Monconduit Fombat Petro Wadji Bentahig et Foll sur le banc la compo de l'AS Saint-Etienne et Pagan Min qui sera donc à la conférence de presse Pagan Min des changements dans l'équipe Rome ne s'est pas fait en un jour et puis après nos résultats sont plutôt corrects avec Concarneau on rappelle qu'on joue le maintien on est septième donc bon changer le 11 de départ les questions qu'ont des journalistes allez-vous acheter de nouveaux joueurs d'ici la fin du mercato on a besoin de renfort mais le mercato il est fermé voilà ça c'est toujours les trucs qu'on en FIFA qui franchement il faut qu'il corrige un jour qu'il corrige un jour parce que ça ça tue les merci et les résultats dans d'ici vous ferez de quoi nous sommes capables les résultats dans d'ici c'est deux victoires un nul alors c'est comme d'une équipe plus forte le nul c'est des résultats dans d'ici d'après le jeu le changement on va faire sortir Papibnuba on va mettre on va tester Comisty sur le banc Emergy en pointe après le reste de l'équipe le reste de l'équipe fait très très bien leur match donc pour leur ça ne va pas changer ça ne va pas changer on espère que si on aura des occasions dangereuses notre équipe soit efficace pas comme contre Angers ça aurait pu nous permettre de gagner les Angers 20 et deux buts marqués par Ibrahim Sisoko lors de la dernière prestation de l'AS Saint-Etienne et on est parti pour ce Saint-Etienne US Concarneau on espère que Concarneau va continuer sur ses belles performances Sisoko qui peut attention pour ce qui s'est passé le centre de l'Aubry sur Sisko ça fera 1-0 au bout de 3 minutes de jeu seulement pour la S Saint-Etienne je crois que ça commence très très mal pour Concarneau et que ça commence très très bien pour les Verts j'ai rien compris trop à l'action regardez Paro qui va qui tombe ça c'est une nouveauté et le centre il est bon sur Sisko les buts vides mais par contre les défenseurs quand ils attaquent comme ça enfin quand ils défendent et qu'ils tombent c'est un truc qui qui a apparu au cours d'année dans le jeu ça n'y était pas au début du jeu ça a apparu comme ça en cours des mises à jour je ne sais pas pourquoi ni comment mais c'est vraiment un truc con ce truc du défenseur qui tacle et qui tombe par terre alors que c'est lui qui est censé être debout et au pire faire une faute c'est pas un truc très fun Ndombassi où il n'y a pas de solution il perd le ballon à force de faire le pitre allez Barès Barès qui peut trouver en profondeur Ndombassi Ndombassi qui a une occasion de un partout Ndombassi c'est dans Dreyer c'est bien suivi par Pelé et ça fera un partout grâce à Brian Pelé Concarneau qui égalise à la 18ème minute merci Pelé merci Pelé d'avoir suivi cette parade de Dreyer pas non plus ultra bonne mais Pelé qui est bien suivi même s'il a dû être aidé par le poteau ça fait un partout et ça c'est bien joué attention Sissoko c'est pas normal que la Saint-Etienne puisse se promener comme ça dans la surface de Concarneau et la différence de qualité individuelle permet au Vert de mener 2 à 1 dans cette rencontre Merdi qui se remet face au but c'est à côté lui je crois pas l'ancien lyonnais dans ce sens formé à Lyon mais c'est un ami de Tolisso donc si je dis pas de bêtises donc ça doit être quelqu'un de la région lyonnaise qui aimerait bien marquer face au Vert d'où peut-être ce choix aussi de Paganmin de mettre Yanis Merdi titulaire Sissoko qui peut trouver Charbonnier mais qui cadrera mal et s'arrêter du coup par Esteban Sales avec peut-être la contre-attaque avec Ndombassi pour l'US Concarneau Ndombassi qui est passé face à Brianson Ndombassi Ndombassi qui va permettre à Concarneau de répondre à la Saint-Etienne de partout dans cette rencontre Ndombassi pour une fois enfin efficace et qui je pense marque son premier but de la saison sur cette contre-attaque il a été fixé le gardien mettre l'intérieur du pied et ça fera 2 à 1 bien joué à lui 2-2 pardon bien joué à lui sur cette contre-attaque et c'est la mi-temps ici avec la Saint-Etienne qui pour le moment est tenue au nul face à Concarneau Saint-Etienne qui a le ballon mais en termes d'occasion ça reste assez équitable les deux effets objectifs sont aussi efficaces l'un que l'autre de but tous les deux tirs pour Saint-Etienne comme pour Concarneau deux contre-attaques pour Concarneau des constructions plus abouties du côté de la Saint-Etienne attention avec l'Aubry qui a pu presque passer jusqu'au bout bon attention le ballon perdu par Sens qui revient dans les pieds de Cafaro avec Charbonnier et s'arrêter par Esteban Sales pas de but pour le moment attention le ballon qui est passé avec l'Aubry qui peut trouver Sisoko pas chanceux sur cette occasion et ça revient dans les mains de Esteban Sales nous on va faire sortir Mergi on va faire entrer Elko Misti on va faire entrer Etoile à la place de Flipono et 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 pour le moment on va s'arrêter là oui ça fait nos yeux attention décalage vers Diara j'ai pas compris qui c'est qui a qui a dévié ça si c'est Paro qui a dévié vers Sales mais Sales est resté vigilant j'ai pas tout compris sur cette occasion si c'est Charbonnier si Paro la touche mais en tout cas peut-être sur la dernière occasion Fonsurier qui repique vers l'axe vers Elko Misti c'est contré et match nul encore pour Concarneau cette fois-ci ça sera au stade de Geoffroy Guichard de Saint-Etienne de partout Concarneau qui encore une fois a fait un bon match face à des gros sur le papier et qui revient encore une fois avec un point un point récupéré ici à Saint-Etienne ça sera pas chose facile mais c'est fait par les joueurs de Concarneau voilà match plutôt correct encore une fois de nos joueurs de l'USC qui ont fait un bon mois d'août ou de jouer oui d'août un bon mois d'août et après six journées ont pu remonter à la septième place avec une différence de but négative de moins 1 mais mais c'est cool ce qu'ils arrivent à faire pour l'heure et on espère que ça va continuer on va voir le rapport sur Jean Daniel Jean Daniel qui pourrait monter au moins jusqu'à 59 ou 75 bon il va aller dans les 68 de potentiel quoi un truc comme ça c'est pas fou pour Jean Daniel et on va voir le prochain il s'appellera Mathieu Robert entre 41 et 55 Mathieu Robert peut avoir un potentiel correct on va le recruter à 230 000 et lui il commence à 47 de général en étant déjà élié on n'est lié pas du tout rapide parce qu'il serait pas meilleur un mot parce qu'il est pas très rapide je préférais l'avoir en MOC quitte à choisir avec ses stats on verra ce que ça donne pour Mathieu Robert Mathieu Robert et Jean Daniel les deux recrues du centre de formation de l'US Concarneau on va s'arrêter là pour cet épisode qui a été plus que bon au niveau des résultats je vais vous donner votre avis en commentaire sur cet épisode si il vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter si vous voulez pas louper la suite de la série n'hésitez pas à vous abonner je vais y arriver sur ce moi je vous laisse allez ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501